Les Français s'en foutent jusqu'à quel point ? Non, les Français ne s'en moquent pas. Vous savez ce qui se passe actuellement sur ce que je peux dire sur ce direct, parce qu'on est chez les GAFAM ? Il se passe qu'en France, j'ai bien l'impression, non pas que les médias comme les politiques retournent leur veste, mais on pourrait le penser comme ça. Ils ne sont pas en train de faire complètement machine arrière. Ils sont en train de faire une petite pause, de s'arrêter pour ne pas aller trop loin. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a une résistance. Il y a des personnes qui ne veulent pas se laisser faire. Donc ils ne peuvent pas trop, trop, trop. Ils préfèrent y aller un peu plus doucement, parce qu'ils savent qu'il y a une résistance. C'est-à-dire qu'il y a des résistants. Et on n'est pas sur... Comment dire ? Il ne faut pas crier victoire. Il ne faut pas crier victoire, se dire c'est bon, on a gagné, ils ont changé, on va avoir une vraie démocratie, des vrais députés. Je pense, comme d'autres aussi, les députés sont toujours à la gamelle. Quoi qu'il arrive, il n'y a toujours qu'une opposition contrôlée. Mais ils s'entendent pour la seconde partie. Et il ne faut pas trop pousser, parce que l'agenda est assez important. On peut aller jusqu'en 2030. Donc il ne faut pas trop forcer tout de suite. Ça retombe un petit peu, mais ça va reprendre. Et il faut rester sur ses gardes. Parce que la bataille n'est pas terminée. La bataille n'est pas terminée. Et le fait que commencer. On pensait que c'est fini, qu'on a gagné, parce que finalement, c'est terminé, il n'y a plus d'obligation. On est le 31 juillet. Demain, donc ça change. À la limite, apparemment, il n'y a plus de passe demain. J'ai vu passer un tweet de la PHP. Il n'y a plus de passe, mais ils veulent garder les masques. Alors qu'en fait, il n'y a plus de masque non plus demain. Mais la PHP a balancé un tweet à vérifier si ce n'est pas un faux ou s'ils n'ont pas modifié les hôpitaux de Paris. Le masque serait toujours obligatoire demain. Alors que demain, il devrait complètement être terminé. Alors je ne sais plus où il faudra présenter un masque ou un passe. Je comprends plutôt trop rien. C'est fou. C'est assez fou. Ce n'est pas très précis. Surtout que le conseil scientifique a été dissous. Mais une autre équipe prend sa place. Donc on est en train de vous changer d'étiquette. On vous change d'étiquette et on vous dit c'est tranquille, c'est bon, c'est fini. Alors si tu nous changes d'étiquette, ce n'est pas fini. Donc en France, on essaie de calmer un petit peu tout ça pour peut-être se dire qu'il ne faut peut-être pas qu'on arrive au blindé à la rentrée, même si on a les blindés. On a tout ça, mais on ne va peut-être pas trop les faire sortir dans la rue parce que... La PHP retire le passe. La PHP a envoyé un tweet comme quoi il gardait les masques. Mais logiquement, demain, il n'y a plus de masques et il n'y a plus de passe. Si quelqu'un peut confirmer, je ne sais pas ce que fait la PHP, si quelqu'un peut confirmer que la PHP demande toujours demain les masques, logiquement, il retire le passe demain. Mais je ne comprends pas ce qu'il se dit. L'administration, l'État français, c'est fini pour tout ça. La PHP qui dit que pendant les masques, ça continue, je ne comprends pas. Il y a toujours une affirmation, une contre-affirmation et beaucoup qui s'expriment sur Twitter. C'est devenu n'importe quoi, Twitter. Ils ont des blindés, mais pas de Canadair ? Il n'y a pas d'argent pour les Canadair. Les Canadair, si on n'a pas de Canadair, on les emprunte. Pour ceux qui veulent venir en seconde partie sur un live privé, il faut envoyer des pépettes. Bouton rejoindre, accès live. Et j'ai autre chose. J'ai en ce moment une vidéo que certains d'entre vous peuvent voir, mais pas tous. J'ai une vidéo, donc, dans l'accès vidéo. Bouton rejoindre, accès vidéo, qui est aussi disponible pour l'accès live. Pour ceux qui ont pris l'accès live et vidéo, vous pouvez consulter en ce moment une vidéo de Maria qui fait de l'exercice. Une vidéo assez particulière, puisque je peux aussi vous en parler un petit peu pour ceux qui veulent nous rejoindre. J'en parle pas assez. Exercice à faire tous les matins pour être en forme. Pour l'instant, donc, certains l'ont vu. Vous ne l'avez pas tous vu, parce qu'il faut cliquer sur le bouton rejoindre, accès vidéo ou accès live. Maria Koleva. Et ça concerne les différents accès que vous pouvez avoir. Pour tout à l'heure, c'est l'accès live. Vous avez aussi l'accès vidéo compris dedans. Et vous pouvez consulter des vidéos. Je vous le dis parce que de plus en plus, je vais en parler et je vais positionner des vidéos.